Générique ... Bienvenue dans Santé Plus, consacrée cette semaine à la chiropraxie. Dans le champ de la santé, avec nous Audrey Yargui. Bonjour. Bonjour Madame. Bonjour Bernard. Bonjour, merci. Vous êtes présidente de l'association française de chiropraxie qui regroupe les trois quarts, on va dire, enfin même les deux tiers des chiropracteurs en France, 1000 chiropracteurs sur 1500. Et vous allez nous parler de la prévention, du détraitement avec la chiropraxie aujourd'hui. Oui, alors moi j'ai une première question, quelle est la différence entre chiropraxie, kinésithérapie, ostéopathie ? C'est un peu confus pour moi. La question à trois quarts en bas. Oui. Alors la différence avec la kinésithérapie, qui est la même avec l'ostéopathie, c'est que le kinésithérapeute dépend de la prescription du médecin, principalement. pour nous, au niveau ostéopathie et chiropraxie, nous sommes, de par nos règles, nos textes réglementaires, des professions de première intention. Donc les patients n'ont pas besoin d'une prescription médicale pour venir nous voir. Oui, mais dans ce que vous faites, ce n'est pas comme la différence entre chirurgien, pharmacien et autre chose. Non, non, non. Vous faites la même chose ? On ne fait pas la même chose. Le kinésithérapeute va être sur la réhabilitation post-opératoire, par exemple. Vous avez une opération du genou, de la hanche, prothèse ou autre. Vous allez aller voir votre kinésithérapeute pour qu'il vous aide à rééduquer l'articulation, récupérer la force musculaire, retrouver de la fonction. Il va vous donner des petits exercices. L'ostéopathe et le chiropracteur, en l'occurrence, nous, on va plutôt gérer tout ce qui va être perte de mobilité ou blocage articulaire au niveau de la colonne vertébrale et des articulations périphériques. On va être ce qu'on appelle les experts du champ des troubles neuromusculosquelétiques. Et donc, la chiropraxie soigne quels mots ? Lorsqu'on a mal au dos, lorsqu'on a mal au pied, quelles sont les pathologies qui sont associées à vos soins et quel type de patients viennent vous voir ? Alors, on a tout type de patients qui viennent nous voir, du plus jeune jusqu'au senior. Pour des problèmes divers et variés, on a plus souvent quand même des problématiques au niveau des cervicalgies, au niveau des lombalgies et des dorsalgies. Donc, on peut voir des gens polystiatiques, des lumbagos. On va avoir des tendinopathies. On peut travailler en synergie avec un kinésithérapeute dans les prises en charge de capsulides rétractiles aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'intégrer dans le parcours de soins et de travailler en bienveillance et en bonne intelligence avec nos collègues du champ de la santé. Alors, quelles sont les études nécessaires pour arriver à l'exercice de cette profession ? Alors, pour faire chiropracteur votre métier, il vous faut intégrer l'Institut franco-européen de chiropraxie qui se situe à Ivry-sur-Seine. Donc, nous avons un campus à Ivry-sur-Seine et un campus à Toulouse. Et là, après cinq années à temps plein, vous pouvez devenir titulaire de votre diplôme de chiropracteur. Est-ce que ce sont des études privées ? Oui, ce sont des études privées. C'est la même école, mais sur deux sites. Oui, deux campus, une maison mère. Voilà, une seule école en France. Voilà. Et depuis quand votre profession est-elle reconnue par l'État ? Parce qu'elle est parfois décriée, alors que c'est une profession, vous êtes des vrais professionnels de santé. Oui, ça fait partie des petits a priori historiques qui persistent. Nous sommes reconnus depuis la loi Kouchner de mars 2002. Nous avons d'ailleurs fêté en mars dernier les 20 ans de la reconnaissance et la réglementation française. Qu'est-ce qu'implique cette reconnaissance, alors ? Qu'est-ce qu'elle implique, cette reconnaissance ? Eh bien, nous ne sommes plus attaqués pour exercice illégal de la médecine. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà pas mal au niveau stress, mais ça cadre en fait les conditions d'apprentissage, donc de la formation initiale. Donc on a, d'un point de vue réglementaire, à noter toutes les matières qu'un chiropracteur doit avoir étudiées pour prétendre à ce titre de chiropracteur, ce qui équivaut à 300 ETCS si on convertit en unité d'enseignement universitaire. Et ensuite, il y a un cadre aussi de pratique en cabinet par rapport à l'information du patient. Nous sommes, comment dire, dans le cadre du champ de la santé, donc il y a consentement éclairé que nous faisons signer au patient après leur avoir indiqué en quoi cela consiste, quelles vont être les options de prise en charge pour eux, quelles sont leurs autres options thérapeutiques. Et à la suite de ça, le patient accepte ou non, comme quand on va se faire opérer, vous acceptez ou non de signer la feuille de l'anesthésiste. – Et cette réglementation applique donc qu'il ne peut pas y avoir de faux chiropracteur, c'est-à-dire que quelqu'un qui a le nom chiropracteur sur la plaque est un vrai reconnu par l'État. – Alors ça, ça a été une grosse avancée, cette reconnaissance pour nous, parce qu'effectivement, maintenant que nous avons nos textes, que nous sommes légalisés et réglementés, nous pouvons faire la chasse aux usurpateurs de titre, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui posait effectivement des problèmes. Là, maintenant, c'est simple de vérifier si son chiropracteur est un vrai chiropracteur, il doit avoir un numéro ADELI qui est donné par l'Agence régionale de la santé. Numéro ADELI qui sera bientôt remplacé par le RPPS. – Et la chiropractie, ce n'est pas une pratique comme ça, par hasard, ça repose également sur des études cliniques, comme on en fait sur les médicaments, sur les dispositifs médicaux. Et vous aussi, les gestes ont fait l'objet d'études cliniques. – Alors on a fait effectivement l'objet de recherche au niveau international et sur le sol français, en partenariat notamment avec l'Université de Paris-Saclay. Effectivement, on a des choses qu'on peut dire empiriques qui nous sont remontées soit par les patients, soit même par les chiropracteurs eux-mêmes et qui nous ont amené à nous poser des questions, à amener des hypothèses, des hypothèses qu'on va confirmer ou non par ces recherches scientifiques, ces recherches cliniques. Mais ça, c'est le biais d'évolution dans n'importe quel domaine, se poser des questions et une fois qu'on a la réponse, on a une chance sur deux qu'elles nous conviennent. Si elles ne nous conviennent pas, c'est l'occasion d'avancer, de se remettre en question et de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas ou de dire, bon, ça, on laisse tomber, on va plutôt partir sur une autre hypothèse. – Éventuellement de changer les pratiques ou bien d'avoir un espèce de référencement pour tous les chiropracteurs. – Ça permet au niveau français, même international, d'avoir ce qu'on appelle les guides de bonne pratique qui sont mis à jour tous les 4 à 5 ans et qui permettent justement de renouveler en fait les conseils de prise en charge et les process de mise en place de protocoles de soins pour les patients puisque tout évolue. Donc à un moment, il faut aussi savoir dire que peut-être cette façon de faire est un peu obsolète et qu'on a trouvé quelque chose de plus efficace, de moins coûteux, qui raccourcit le délai de récupération du patient ou même qui permet au patient d'être plus observant dans ses conseils au quotidien. Et donc, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. – Et est-ce qu'il y a des différences alors dans les différents pays européens, entre l'exercice, d'abord les études, et ensuite l'exercice de la profession ou est-ce que c'est un projet européen également ? – Alors, c'est un projet, on va dire déjà international, puisqu'on a un cahier des charges qui est commun à toutes les écoles de chiro dans le monde. Au-delà des reconnaissances du sol dans les différents pays, il y a un critère de formation initiale qui est commun à toutes les écoles de chiropraxie, déjà en interne. Ensuite, au niveau européen, on a la loi du sol aussi qui prévaut, mais on voit que globalement, on a chaque collège en Europe à signer un agrément où le collège s'engage à respecter la charte de bonne pratique de formation initiale. Donc, on peut dire que sur le bagage de formation initiale, chaque chiropracteur a reçu le même nombre d'unités d'enseignement. – On va voir, je vous propose de voir justement le modèle danois. Alors, le modèle danois, c'est très courant pour les personnes, pour les danois, d'aller en prévention, d'aller voir leur chiropracteur. Et on a rencontré un chiropracteur qui s'appelle Johan Elmos et qui travaille à Copenhague, à Copenhague, dans une clinique privée. Et je vous propose de le voir et de peut-être nous commenter après ce qu'il va faire à ses patients. – Allons-y. – Donc là, c'est une manipulation au niveau de la zone lombaire va être réalisée. Donc, il y a une prise de contact au niveau de la vertèbre lombaire. Et là, hop, voilà. Donc là, la manipulation va être réalisée. Il positionne le patient pour pouvoir réaliser une manipulation lombaire. Donc là, hop, il va procéder à la manipulation. Il s'y est repris à deux fois pour pouvoir aller un petit peu plus loin pour travailler l'articulation, travailler plus profondément. – Allons-y. – Donc, une fois encore, il positionne le patient de l'autre côté pour pouvoir réaliser une manipulation au niveau des vertèbres lombaires, les plus basses. Donc là, il y a une prise de contact sur la vertèbre qui dysfonctionne. – Là, il procède surtout à un étirement au niveau des muscles fessiers. – Audrey Hargui, donc vous l'avez vu, c'est un de vos confrères danois. Et comment, enfin, est-ce que c'est différent, vous, de votre exercice ? Ou bien est-ce que ce sont les mêmes gestes qu'ils pratiquent ? Là, c'est plutôt en prévention. Parce que j'ai cru comprendre que ces patients venaient régulièrement le voir pour éviter justement d'avoir mal au dos ou d'avoir des soucis de squelette. – Oui, c'est un peu dans les pays nordiques. La prévention et l'éducation thérapeutique est très avancée. J'ai envie de dire, peut-être même plus avancée encore que chez nous en France. Bien qu'on ait pu voir des campagnes qui commencent à vouloir inverser la tendance. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle de rendre le patient proactif et acteur de sa santé. On est à peu près sur les mêmes gestes. Après, il existe différentes techniques, différentes approches, mais généralement, une consultation en chiropraxie va mêler des techniques mécaniques comme on a pu voir quand il vient mobiliser la lombaire, mais également un travail au niveau des tissus mous, en fait, pour pouvoir là être dans la mobilisation et étirer ou redonner de l'élasticité à la fibre musculaire pour à nouveau faciliter le mouvement au niveau de l'articulation cible. – Et au Danemark, la formation est différente ? – Au Danemark, la formation a lieu en université avec toutes les matières générales communes avec les futurs médecins, kinés, podologues. – C'est un tronc commun. – C'est un tronc commun, exactement. C'est le cas également en Suisse. Et arrivé au niveau du master, après le master, ils vont décider s'ils veulent devenir médecins, sages-femmes, kinés, ostéo, chiro, podologues. – Ça paraît logique, non ? – Ça paraît logique. – Et pourquoi ça n'existe pas en France ? On n'est pas dans le pays de la logique ? Descartes et tout ça ? – Oh, évidemment, nous sommes dans le pays du pratico-pratique, mais… – Il y a des oppositions avec les médecins ? – C'est toujours compliqué, puisque… Enfin, après, ça n'engage que moi, mais on a plutôt une tendance à diviser pour mieux régner plutôt que d'encourager le travail collaboratif et en bonne intelligence. Et ça, ça commence à changer, puisqu'on voit qu'on a des chiropracteurs qui travaillent dans des regroupements initiés par des médecins autour de l'endométriose, autour de la périnatalité, et où il y a vraiment un questionnement sur le parcours de soins du patient en impliquant le patient, ici en l'occurrence la patiente. Mais pour l'endométriose, il y a l'endométrise qui est gérée par un gynécologue obstétricien. Dans son équipe, il y a des psychologues, des nutritionnistes, des ostéopathes, des chiropracteurs. Donc, on voit qu'il y a une volonté, à la base, vraiment, de mettre le patient au centre. Et ça, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Mais c'est déjà plus ou moins gravé dans le marbre avec le projet Ma Santé 2022. – Et là, on n'a pas pu le voir. Donc, là, il s'agissait d'un chiropracteur danois. Mais dans cette clinique, qui était très agréable, avec des tableaux, où vous avez l'impression d'être pas du tout dans une salle d'attente classique médicale, il y avait plusieurs chiropracteurs. Et ces gens exercent, effectivement, ensemble. Comme vous disiez, c'est effectivement intéressant de travailler soit ensemble, soit avec d'autres professions. Et au Danemark, également, ils exercent à l'hôpital. Ce qui n'est pas le cas, ou pas encore, tout à fait en France ? – En France, il n'existe pas de chiropracteur salarié dans l'hôpital public ou même en clinique privée. Peut-être que ça fera partie de l'avenir. Je ne sais pas si moi-même, j'aurai l'occasion de le voir encore en action ou après la retraite. Sait-on jamais. Mais ce sera en tout cas une occasion de refêter une petite victoire. – Et la question du remboursement, là, au Danemark, c'est remboursé, n'est-ce pas ? – C'est pris en charge une partie par la Sécurité sociale danoise et le reste par la complémentaire santé. – 25% ? – C'est ça, oui, 25 à 30%. – Et en France ? – En France, seule une majorité de mutuelles prennent en charge les soins chiropratiques. – Entièrement ? – Non, pas entièrement. – Et quel est le coût de la consultation en général ? – Alors ça va dépendre, on va dire où vous trouvez. Dans les grandes métropoles, vous allez être entre 60 et 80 euros la consultation. Quand vous êtes dans les villes moyennes ou dans les petits villages, vous êtes entre 35 et 50, 60 euros. – Et le remboursement, dans ces cas-là, c'est la moitié, le quart, le tiers ? – Alors ça, c'est une très bonne question, Bernard, mais là, ça va être compliqué d'y répondre, car chaque mutuelle a sa grille de cotations. Donc du coup, là, je pense que je vais rester avec vous au moins le reste de l'après-midi. – Avec plaisir. – Donc on le voit, en France, on a la chance d'avoir des chiropracteurs. Au Danemark, il y en a encore plus par rapport au nombre d'habitants. – Complètement. – Oui, mais en revanche, il y a peut-être d'autres pays, peut-être en Afrique, où il y en a beaucoup moins. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la situation de la chiropraxie là-bas ? – La chiropraxie est présente sur le continent africain. J'ai pris mes petites notes, pour ne pas faire d'impair, avec différents statuts. Donc il y a environ 16 pays où la chiropraxie est présente. Alors, vous avez le Botswana, le Kenya, les Autos, la Namibie, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Swaziland. Désolée pour la prononciation. – Ça, c'est les pays anglophones. – Voilà, où là, c'est légalisé et réglementé. Donc c'est à la fois reconnu, et comme en France, il y a un texte qui dit, un chiropracteur, il doit être formé comme ça, et un chiropracteur en cabinet, ça doit agir comme ça. Ensuite, vous avez les pays Égypte, Libye, Éthiopie, Ghana, l'île Maurice et la Zambie, où là, c'est seulement légalisé. Donc on va dire, le titre est reconnu, mais pour le moment, ils n'ont pas de texte qui cadre ni la formation, ni la pratique. Et on a l'Ouganda et le Maroc, où là, c'était un peu comme c'était le cas pour la France avant la reconnaissance. C'est toléré, ça existe, mais ça reste encore un flou artistique. – Et en ce qui concerne la prévention dont vous avez parlé, par exemple au Danemark, est-ce que ça commence à arriver en France aussi ? C'est le médecin qui le recommande ? Comment ça se passe ? – Alors, certains médecins généralistes recommandent d'aller voir les chiropracteurs, tout comme on a certains kinésithérapeutes. Alors c'est souvent du relationnel local, en fait, où ils vont recommander, et ce que je disais au tout début, une coopération bienveillante envers le patient, et puis un travail en bonne intelligence entre les deux praticiens de la santé. La prévention, ça va dépendre de la personne, de son atteinte, de ses objectifs, de ses besoins, et aussi de sa motivation, finalement, parce qu'elle va venir voir son thérapeute, quel que soit le praticien que vous allez voir. Si vous attendez que la solution vienne de lui, vous pouvez attendre longtemps. Donc là, on voit bien que, aussi bien le gouvernement, qu'au niveau vraiment local, il y a un changement de tendance, on va dire un switch au niveau du paradigme, de responsabiliser plus le patient, de le rendre vraiment actif et proactif de sa santé. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, on a vraiment une synergie motivationnelle de toutes les pas. C'est-à-dire que le praticien sent que le patient a envie, le patient sent que son praticien, quel qu'il soit, a vraiment envie de l'accompagner et puis d'avoir toujours cette marge de progression. Donc au final, c'est une petite émulation qui s'auto-entretient et qui permet au patient de réduire le nombre de jours où il aurait pu ressentir une douleur forte et de raccourcir peut-être la période où pour une douleur musculaire ou articulaire, il aurait mis un peu plus de temps à se retrouver debout sur ses pieds, sans gêne apparente à la marche ou mobiliser les épaules. – Vous, dans votre pratique courante, vous êtes dans la région parisienne et vous suivez des grands sportifs. Est-ce que c'est plutôt de la prévention ou bien de la, comment dire, essayer de réparer les corps un peu abîmés après un match ? Comment ça se passe concrètement ? – Pour la prise en charge des sportifs de haut niveau, on est toujours en contact avec l'athlète, avec son préparateur physique, son préparateur mental, son coach. Et du coup, les séances vont être très dépendantes de l'observation pendant l'entraînement et des sensations de l'athlète. On est, prévention peut-être un petit peu, mais on est surtout dans l'optimisation et de rétablir la fonction sur un mouvement donné, que ce soit un mouvement technique, et d'identifier aussi les petits déséquilibres qui pourrait perturber ce geste technique. Donc on est, je dirais, à un autre niveau, puisque là, cette personne, on est potentiellement en capacité de l'avoir plusieurs fois par rapport à un patient qui n'a pas une pratique de haut niveau. – Alors est-ce que vous avez aussi un rôle de conseil en matière d'hygiène de vie ? – Oui, en chiropraxie, on aime donner des petits devoirs à nos patients. On fait la moitié du chemin, on leur explique que c'est un partenariat, c'est un travail d'équipe. – Par exemple, alors, donner un exemple concret. – On peut déjà noter, juste, des conseils cohérents. Déjà, quand on interroge les patients sur savoir s'ils s'hydratent bien, donc on recadre un peu sur ce qu'on entend par hydratation, soda, jus de fruits, tout ça, voilà. – Le vin, l'alcool non plus. – Non, non, non. Mais voilà, on essaie de leur expliquer pourquoi c'est important d'avoir une bonne hydratation, pourquoi c'est important s'ils travaillent longtemps devant leur écran, de se lever, de faire quelques mouvements spécifiques, de remobiliser pour remettre un petit peu le compteur à zéro, de l'accumulation des tensions. Et puis c'est surtout que cette heure devant son écran, au bout d'un moment, on n'est plus vraiment droit, on est plutôt en C. Donc forcément, ça va avoir un impact. Les conseillers sur leur sommeil, leur position de sommeil, certains viennent d'ailleurs avec des questions parce qu'ils se questionnent beaucoup et qu'ils ont cette envie de participer, de dire peut-être que c'est mon oreiller, peut-être que c'est ma litterie. Et puis on a certains, on sait, qui sont suivis par des collègues kinésithérapeutes ou qu'ils ont déjà été voir au pot de là, on va dire peut-être que là, ça vaudrait le coup de refaire un bilan, peut-être que oui, ça c'est bien, mais peut-être que vous pourriez avoir une petite routine plus courte à faire chez vous. Donc c'est vraiment d'optimiser ce qui est déjà mis en place et de les conseiller, pas pour les inciter à faire un changement à 180 degrés, parce que ça, ça ne marche jamais, mais de voir avec eux les petits changements qu'eux sont en capacité de faire qui ne vont pas être vécus comme une contrainte parce qu'ils les auront choisis, ces petits changements, et qui pourront peut-être amener à des changements un peu plus grands et comme reprendre une activité physique, voire aller s'inscrire à la salle de sport ou se mettre un petit challenge. On a tous dans nos communes les petites courses, le 1 km, le 2, le 5, le 10, qui permettent de se remettre en mouvement et de pérenniser ça. Et généralement, on travaille tous, on a tous un réseau avec des kinés spécialisés, avec des podos, des coaches sportifs qui sont spécialisés dans l'activité physique adaptée. Donc ça permet aussi de réorienter, de référer le patient directement en fonction des besoins. Donc on ne perd pas de temps. Ah ben, vous m'avez parlé ça la dernière fois que vous souhaitiez reprendre. Ah ben, j'ai la personne qui vous faut. Hop, vous avez ces coordonnées. Je vous invite à la contacter. Et la prochaine fois, quand vous venez, on fait un petit point et on verra ce que ça change dans votre posture, dans votre tonicité, au niveau de vos douleurs, ce que ça vous a aidé, etc. Et quelle est votre opinion en général sur la santé des Français ? La santé des Français ? Oui, vous pensez qu'ils sont en bonne santé ? Ça dépend. En majorité. En majorité ? Est-ce que ça change ? Ça évolue ? Ça ne s'améliore pas ? Ce que j'ai noté, en tout cas, c'est qu'il y a une vraie volonté d'être plus actif, d'avoir plus le choix décisionnel en ce qui concerne leur propre santé. Et qu'ils vont avoir tendance à aller chercher beaucoup plus d'infos, peut-être qu'auparavant. Et ça, c'est quand même pas si mal. Dernière question. Oui, un petit exemple, par exemple. Moi, je ne prends pas mon exemple, mais quelqu'un a mal au dos. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil concret ? Est-ce qu'il faut muscler ses abdos ? Est-ce qu'il faut faire de la marche ? Soyons claires, on doit tous muscler nos abdos. Douleur ou pas. Douleur ou pas. Mais pour éviter d'avoir tout le temps mal ? Pour éviter d'avoir tout le temps mal, ça a un entretien de tous les jours. Donc, effectivement, oui, les abdos, c'est un grand classique. Mais malheureusement, ça maintient notre cylindre au niveau du tronc. Donc, effectivement, s'il y a une petite faiblesse, plus ou moins long terme, on peut être en souffrance ou ça peut se rappeler à notre bon souvenir qu'effectivement, il faut retourner aux abdos fessiers. Mais bon, il faudrait peut-être leur trouver un autre nom parce que ce n'est pas motivant, déjà, le terme abdos fessiers. Mais par exemple, pour des personnes qui bossent beaucoup devant l'ordinateur, on va leur demander, on peut leur dire, vous vous étirez, ça permet de mobiliser les épaules en arrière pour éviter de renforcer le message d'enroulement. Ils peuvent aussi pencher la tête d'un côté et de l'autre lentement pour éviter de revenir trop brusquement. avant de se lever, on peut leur demander de mettre une cheville sur le genou opposé et juste d'inspirer. Et quand ils soufflent, en fait, ils vont aller juste se pencher en avant et instinctivement, en fait, l'avant-bras sur le genou, il fait un petit poids. Donc, on va avoir ce petit stretch sur tout le côté latéral de la hanche. On fait ça des deux côtés. On peut se lever, on marche un petit peu, on peut faire du hula-houpe. – Justement, c'est ce qu'on va faire tout de suite parce que l'émission est terminée. Donc, on va faire un peu de sport maintenant. – Sans problème. – Merci beaucoup, Audrey Hargui. – Merci à vous. – Vous êtes présidente de l'Association française de Chiropraxie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette émission. On se sent déjà beaucoup mieux. – Merci pour votre accueil. – Merci. Merci pour avoir suivi cette émission et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada